Circulation fluide sur ce boulevard bruxellois. Les voitures roulent notamment à l'essence ou au diesel. La ministre de l'environnement les remplacerait bien toutes par des véhicules électriques ou hybrides. Ce serait nettement plus strict que l'actuelle interdiction des vieux diesel. J'ai toujours dit une chose, la zone de basse émission est un premier pas dans une bonne direction. J'ai toujours dit aussi dans l'expression que j'ai eue à ce sujet qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait lancer effectivement ce principe d'interdiction du diesel à Bruxelles aux alentours de 2030. Interdire le diesel à l'horizon 2030 et pourquoi pas à terme les voitures essence également, Céline Frémaux assume en essayant de rassurer. Avec une étude distinguant aussi forcément la question des véhicules privés, des véhicules professionnels, comment est-ce qu'on va opérationnaliser tout ça et puis évidemment la question de l'essence se pose également. D'où l'obligation qui est faite de travailler sur les alternatives. L'annonce est choc, mais dans la foulée, les autres ministres s'empressent de tempérer. Ce que nous avons décidé c'est un objectif et une série de concertations avec les secteurs professionnels, secteur des taxis, les organismes publics concernés, secteur des camionneurs, etc. Une concertation qui doit durer trois mois, la fédération des constructeurs automobiles s'attend à être appelée. Elle affûte ses arguments pro-auto. Aujourd'hui on peut l'annoncer qu'il y a une nouvelle génération de diesel qui est appelée à débarquer sur le marché et qui va rejeter jusqu'à dix fois moins de NEX que les mesures les plus strictes actuelles. Donc dire aujourd'hui on va supprimer tous les diesels du marché sans faire de distinction, pour nous c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. Si l'interdiction du diesel s'impose, Bruxelles suivrait la voie de villes comme Hambourg, Milan ou Rome. Si elle étend cette interdiction à l'essence, la région serait pionnière en Europe, aux côtés de pays comme la Norvège ou les Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada